bonjour à tous aujourd'hui petit petit test de vol du petit drone donc jjrc h47 donc le modèle c'est jjrc h47 testons le en vol donc en vol intérieur à l'extérieur effet très très mauvais j'ai des images de vol extérieur de la caméra du drone j'ai pas d'image quand je l'ai quand je l'ai fait fonctionner parce que filmer et piloter le drone c'est pas évident donc je vais le faire fonctionner avec avec l'application donc l'application je vous montre ici avec mon autre téléphone vous voyez là peu l'application voilà voilà testons donc voilà vous avez vu un petit vol c'est très difficile pour moi de filmer et et de conduire et de piloter je vais maintenant vous faire avec la télécommande donc sera un peu plus simple je pense donc là le drone est toujours en train de filmer j'ai coupé un petit peu le drone il est très stable donc il faut faire attention quand on le fait voler donc il faut lui mettre il faut le faire voler à une certaine hauteur au moins à un mètre de hauteur pour qu'il reste stable si au départ moi c'est vrai que si on a peur qui s'envole pour le tester faites le toujours voler au moins un mètre de hauteur sinon il sera pas il sera instable et il va partir dans tous les sens et ça il faut le savoir ce que quand on ne pilote jamais de drone bah ça on dit que le drone n'est pas stable et c'est une petite habitude à prendre donc je fais pause à la vidéo et je vais utiliser la télécommande le qui est fourni avec avec les détecteurs de mouvement donc avec gyroscope intégrés donc celle ici si vous voyez donc voilà testons donc le drone est très solide même s'il se cogne sur les murs et tout il va se griffer un petit peu mais la caméra et tout ça donc vous voyez quand je le démarre et si je le demande pas il c'est les hélices s'éteignent tout de suite donc je vous conseille donc voyez la caméra payé là du drone donc avec les lumières on voit pas mais on peut éteindre les lumières voilà puis sur bouton voyez ici la caméra donc le donc je vous conseille de faire voler le drone donc la caméra par ici donc de l'autre sens caméra sens contraire de vous ce que si vous faites la caméra vers vous les commandes sont inversées donc donc c'est avec un gyroscope donc si je fais ça bas si la caméra est vers moi il va aller du côté droit à la place d'aller du côté gauche et c'est un peu perturbant quand on n'a pas l'habitude donc ici donc je vais rallumer les lumières voilà donc on va remettre le gyroscope donc faut appuyer deux secondes sur le bouton voilà j'ai un petit peu allumé lumière ça faisait mieux voir donc le bouton ici donc c'est pour mettre le drone les gyroscope du drone en mode qui rééquilibrage voilà je retrouvais depuis le mot donc pour le démarrer c'est comme une manette comme une manette de jeu vous cliquez donc bien sûr tenez bien la manette horizontalement sinon le drone va partir si vous le soulevez comme ça il va partir vers vous ou comme ça il va partir directement droit donc démarrons le vous allez entendre le clic voilà vous avez vu restez bien à l'horizontale et maintenant surélevez le haut mot d'au moins d'un mètre vous voyez le drone reste quand même stable donc j'ai un petit peu abîmé les hélices donc j'ai des hélices de rechange donc il va tourner un petit peu vers vers la gauche comme vous voyez il reste très très stable donc je vous montre c'est pas évident à vous montrer mais regarde si je fais ça il réagit il réagit impeccablement le seul défaut moi je vous conseille je vous conseille d'acheter des batteries de rechange moi j'ai acheté plusieurs batteries de rechange j'en ai acheté cinq plus cela ça fait six batteries parce que en vol ça va vous durer à les cinq minutes cinq minutes sept minutes ils disent en vol moi je suis plus dans les cinq minutes au bon fonctionnement parce que les et ça va le drôle va fonctionner mais il va pas se surélever sera instable au bout de cinq minutes donc les élites ont toujours tourné mais il sera pas très 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 stable donc donc voilà vous avez vu un petit peu donc on le coupe assez facilement donc sur la télécommande au fait vous avez le bouton stop direct ce qui est dommage donc dans l'application vous avez un bouton où le drone va atterrir délicatement alors qu'ici vous avez là le bouton d'arrêt d'urgence tout simplement et vous n'avez pas le bout un bouton pour qu'ils se posent décatement d'autres faut utiliser alors l'application je vous ai utilisé la tête quand parce que pour filmer c'est mieux plus facile pour moi ce que je suis tout seul et donc voilà donc c'était un petit test je vous aussi montrer les vidéos que le drone a filmé en extérieur et intérieur et vous avez donné un petit peu votre avis donc mais au niveau des images que j'ai déjà vu moi même je peux vous dire que les images sont très stable mais vous allez voir et un et d'assez belle qualité le vrai gros défaut de ce drone c'est la batterie vraiment la batterie est très 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 faible donc je vous remercie d'avoir regardé à la prochaine et donc Sous-titrage ST' 501 ... 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